Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour les énergies du mois de juillet 2023. Vous avez le valet de bâton, le valet de coupe, 4 de bâton et la lune. La lune est votre arcane majeure dans ce tirage et nous parle de l'inconscient. Elle nous parle d'émotion, elle nous parle surtout et avant tout d'incompréhension. Il y aura quelque chose qui va être assez obscur pour vous sur ce mois de juillet et notamment lié peut-être à un groupe de personnes, lié à la famille, des amis qui sont pour vous comme une famille. En tout cas c'est assez obscur, vous ne voyez pas trop, vous ne comprenez pas trop, vous avez des pressentis, vous aurez des ressentis, mais vous n'aurez pas les informations nécessaires pour comprendre et saisir pleinement la situation. Parce qu'en fait dans cette expérience-là, dans cette situation-là, vous êtes assez novice. Vous avez ces deux valets qui nous parlent de quelque chose de nouveau pour vous, en fait où vous débutez, vous commencez, vous expérimentez quelque chose de nouveau, vous testez quelque chose de nouveau et cette nouveauté pour vous n'est pas si évidente que ça. Vous ne voyez pas les tenants et les aboutissants dans cette situation-là parce que c'est de la nouveauté. Alors c'est une nouveauté quand même qui est assez intéressante pour vous parce que ce valet de bateau nous parle justement de passion, d'envie, d'action. Donc vous faites des choses, vous réalisez des choses, mais vous ne voyez pas trop où ça va vous mener. Et ce valet de coupe nous dit que vous suivez surtout les intuitions de votre cœur et vous avez bien raison parce que votre mental ne voit pas, ne sait pas votre cœur. Par contre, si vous arrivez à suivre les intuitions et les signaux de votre cœur, de votre âme, vous arriverez à stabiliser, à concrétiser et puis surtout à ancrer quelque chose dans cette situation-là. Vous voyez, restez dans l'action, dans la passion et vous avez ce roi de coupe qui nous parle de la maturité, qui nous parle d'émotions maîtrisées, d'émotions assez et vous avez en plus le chevalier de coupe. Donc si vous regardez bien, il y a bien une évolution. Valet de coupe, chevalier de coupe, le roi de coupe. Donc l'action, le faire va vous permettre d'être tranquille, de ne pas angoisser, de ne pas stresser. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, je ne le vois pas pour l'instant ici. Donc même si vous ne comprenez pas, même si vous ne voyez pas, même si vous ne saisissez pas ce qui se passe concrètement et réellement, en fait les intuitions de votre cœur seront votre guide, seront votre boussole et vous permettront d'agir avec assez d'hésitation parce qu'on sent qu'il y a de l'hésitation. Mais malgré cette hésitation, ça ne va pas vous perturber plus que ça, donc il n'y a rien d'extraordinairement problématique. Donc c'est bien votre valet de coupe, c'est-à-dire votre cœur, qui vous permettra de, regardez, six de bâton, chevalier de denier, donc de réussir à stabiliser, à concrétiser, à installer dans la matière quelque chose, mais de manière durable. Là c'est vraiment ça la question, installer quelque chose de manière durable. Et vous allez réussir sans aucun doute, sans aucune hésitation ici, à faire cela. Donc écoutez votre cœur et vous allez trouver la bonne solution. Donc il y a un détachement peut-être au plan mental et vous avez l'ermite parce qu'il y a au plus profond de votre être quelque chose qui vous pousse ici, à vous détacher un peu plus de ce groupe, à vous détacher un peu plus de ces personnes-là, à vous détacher de quelque chose que vous avez peut-être déjà expérimenté, vous avez déjà un socle dans cette situation-là, mais vous avez envie de tester, d'expérimenter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et il y a cette pulsion de l'intérieur, cette pulsion du cœur, cette pulsion de l'inconscient, mais je pense que c'est vraiment l'inconscient qui est en train de jouer là, et qui vous pousse vers un détachement. Vous voyez, ça va assez rapidement changer. Vous voyez, vous avez le chariot, l'incompréhension, ça va très très rapidement changer. Vous allez identifier ce que vous pouvez exploiter, ce que vous pouvez explorer avec l'impératrice. Vous avez deux arcanes majeures là, avec l'impératrice et le chariot, il y a cette idée que très rapidement, vous allez savoir, vous allez comprendre. Donc il y aura un petit peu d'incompréhension au début du mois, mais très très rapidement, ça va avancer, parce que c'est votre action qui va vous permettre de comprendre. En faisant, vous allez saisir, vous allez savoir, vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Alors, avec notre valet de bâton, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse avec la reine de bâton. Faites confiance. Faites confiance à quoi ? À votre monde intérieur, à votre réalité intérieure, à ces termites qu'on a eus tout à l'heure, c'est-à-dire à l'intuition, aux synchronicités, aux éléments que vous captez sans vous rendre compte, parce que votre inconscient ici va capter des messages que votre conscience ne voit pas tout de suite, parce que vous n'avez pas encore le réflexe de porter votre attention sur ces choses-là. Et peu à peu, ça va remonter vers la conscience, mais faites confiance à l'intuition et agissez dans le sens de l'intuition. Et c'est cette action-là qui vous permettra d'aller vers quelque chose de profondément juste pour vous, parce que vous avez ici le 9 d'épée avec ce valet de coupe et 3 de denier. On vous dit, aligner votre mental sur votre cœur, parce que votre mental n'a pas suffisamment d'informations dans cette situation-là. Donc, si vous alignez votre action sur les désirs, le cœur, et si vous agissez en fonction de votre intuition, en fait, vous n'allez pas angoisser, vous n'allez pas stresser, vous n'allez pas éprouver ce stress qu'on a dans ce 9 d'épée. 9 de bâton, cette fois-ci avec la reine d'épée. Le mental est peut-être un peu trop dur ici, et vous incite à faire des efforts inutiles. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas agir selon votre mental, parce que le mental ici est trop dur, vous demande trop d'efforts, alors que ce serait beaucoup plus simple si vous tourniez votre regard, si vous tourniez votre intention vers l'intuition, vers l'invisible, vers l'inconscient. Peut-être que si vous prenez le temps de méditer sans penser, vous voyez, une méditation où vous videz votre esprit de la réflexion, de jugement, et en fait, où vous n'êtes plus dans le mental et dans la conscience, mais dans l'écoute de l'inconscient, vous allez avoir des guidances, en fait, qui vont vous permettre justement de sortir de tout effort inutile. Parce qu'il y aura des efforts inutiles si vous n'écoutez pas suffisamment votre inconscient. Voilà, as de coupe. Vous ne voyez pas l'opportunité qui va arriver vers vous, elle va arriver très très vite, parce qu'avec ce chariot, on nous dit que ça arrive très très vite. Le roi de bâton nous dit que vous, pour exploiter, explorer cette opportunité, il faudra agir rapidement. C'est pour ça que vous avez besoin de faire mûrir votre action. Vous aviez au début le valet de bâton, là vous avez le roi de bâton. Donc il y a une idée de mûrir l'action. Et comment mûrir l'action ? En tentant, en expérimentant, en faisant. Plus vous allez travailler, plus vous allez agir, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez être performant avec le temps. Et je vous dis, c'est vraiment avec le temps que vous allez pouvoir comprendre et saisir. Et c'est l'action qui va vous permettre de comprendre et de saisir quelque chose. Alors, ben voilà, vous avez le roi de coupe avec l'as de bâton cette fois-ci. Et donc, si vous restez tranquille, si vous n'avez pas peur, et je ne pense pas que vous allez avoir peur parce que vous allez faire confiance à votre intuition, vous pouvez gérer avec beaucoup de délicatesse, de doigté, cette instabilité que va provoquer en fait cette opportunité chez vous. Et donc, cette opportunité, ni plus ni moins, va vous apporter de l'instabilité. Ça pourrait vous angoisser, vous pourriez vous lancer dans des efforts inutiles. Mais si vous écoutez l'inconscient, en fait, vous allez vous éviter quelques nuits sans sommeil. Donc, soyez ouvert à l'inconscient, à la méditation. Et c'est là qu'il y aura un changement parce que vous avez le jugement et vous avez la reine de Denis. Donc, c'est vraiment cette idée que ce changement va vous apporter la possibilité de soigner quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit réellement. Mais il y a ce côté, vous pouvez dépasser peut-être votre désir de contrôle, votre désir de maîtriser, enfin, votre désir du mental de faire les choses telles que votre mental estime qu'elles doivent être faites. Peut-être que ce n'est pas exactement comme vous auriez imaginé que les choses vont se dérouler. Mais elles vont se dérouler de telle manière que vous allez pouvoir quand même apaiser votre esprit, calmer votre esprit et surtout vous défaire peut-être de quelque chose qui pourrait être assez encombrant ici pour vous. Donc, il y a ce côté purification grâce à cette expérience. Et on le voit là avec la transformation, avec la mort, que votre mental va, voilà, il y a l'as d'épée. Donc, il y a vraiment ce délitement de l'incompréhension par l'action. Et donc, vous prenez de conscience, vous faites des prises de conscience dans la vie de tous les jours. Vous comprenez les choses avec assez d'aisance. Donc, ne vous inquiétez pas. Au début, vous allez vous dire, oh là là, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe là, je ne saisis pas. Mais, pas saisir, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est l'expérimentation. Et parfois, vous savez, les plus grandes découvertes ont été faites grâce au fait qu'on ne comprenait pas, on ne saisissait pas, on testait, on faisait des expérimentations et à partir de là, on trouvait la bonne solution. Et puis surtout, on arrivait à progresser, à avancer assez rapidement. Et je pense que vous allez progresser assez rapidement à condition, bien évidemment, d'être ouvert à ce quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous guider, qui va vous guider vers quoi ? Ben, regardez, vous avez le 3 de coupe au dos de deck, vers le bonheur, la joie, l'allègement. Vous avez ce 5 de denier qui, justement, nous dit que cette incompréhension va vous être inconfortable. Ça ne va pas être aisé, ça ne va pas être facile. Mais regardez, vous avez quand même des arcanes majeures qui nous parlent de transformation, de purification. Et qu'est-ce que vous allez purifier ? Ben, ce 5 de denier, c'est-à-dire que vous allez vous défaire de ce sentiment d'inconfort parce que incompréhension. Alors, deuxième jeu nous dit la chose suivante. Alors, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, vous voyez, on a vraiment cette idée de progression. On passe de 3 à 4 et vous avez le 3 d'épée. Donc, l'attente, la compréhension peut être douloureuse ici, mais vous allez vous en défaire parce que l'as de coupe arrive. Vous voyez, une opportunité arrive que vous allez pouvoir ajouter à ces 3 de coupe. Et donc, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous n'allez pas tout saisir et tout comprendre, mais je crois que ce n'est pas le plus important sur cette période-là. Le plus important ici, ce serait d'agir, d'expérimenter et d'écouter votre intuition. Avec la grande prêtresse, vous avez le 10 de coupe. Voilà. L'intuition va vous apporter le bonheur, 10 de denier, va vous apporter la richesse, la prospérité, la prospérité dans les émotions. Là, c'est vraiment les émotions qui vont être très intéressantes pour vous, à condition, effectivement, d'écouter. Écoutez quoi ? Votre cœur. Parce que l'as de coupe nous disait cela. Agir et suivre les impulsions de son cœur. Et ça, ça peut être très perturbant pour le mental. Donc, ne vous laissez pas avoir le soleil. Écoutez, quoi dire de plus, sinon que ça va. Chevalier de coupe. On avait tout à l'heure le chevalier de coupe. Donc, il y a quelque chose au plan émotionnel qui va vous faire très, très, très plaisir. Vous allez vous réjouir. Vous allez fêter. Vous allez vraiment être en accord avec l'univers, en accord avec le monde, en accord avec l'invisible. Donc, plus vous êtes en accord, et pour être en accord, il faut lâcher le mental. Et plus vous allez être en accord avec l'invisible, l'inconscient, plus vous allez progresser, plus vous allez découvrir de choses. Et plus vous allez pouvoir apaiser votre mental. Et vous aviez ce 6 d'épée qui nous le disait clairement. Voilà, c'est ça. Vous voyez, des efforts inutiles. Vraiment, vous risquez de faire des efforts inutiles qui ne vous mènent à rien. Il faut de la maturité ici pour gérer, en fait, pour laisser le pas à l'inconscient, pour laisser la primauté à l'inconscient, pour laisser la primauté à votre âme et votre cœur. Et vous allez voir que la solution est très simple. Il n'y a pas de complexité ici. 8 de denier, ben voilà, une opportunité qui va vous permettre d'avancer, de progresser, de vous débarrasser surtout de quelque chose de lourd ici, de négatif. Il y a vraiment ce côté toxique. Et je pense que cette toxicité pourrait venir de votre mental, de votre désir de réaliser des plans, de réaliser des projets qui, en fait, finalement, ne sont pas si intéressants pour vous, parce qu'il y a autre chose qui pourrait être super, super intéressante pour vous. Vous avez encore la lune, vous voyez, la lune qui nous parle de l'inconscient, as de coupe. Regardez, est-ce que ce n'est pas exactement la même chose que nous avons ici ? As de coupe, la lune, 8 de denier. Le travail que vous devez faire sur cette compréhension, c'est vraiment ce travail de méditation, de contemplation, ce travail de laisser votre oreille interne, votre œil interne entendre et comprendre ce que la vie vous raconte, ce qu'elle veut vous dire. Parce que vraiment, si vous l'écoutez suffisamment, vous allez vous éviter des moments compliqués au plan mental. Je pense que vous allez réussir surtout à vous libérer. Vous avez le pape, faites confiance à la vie. Vous aviez la grande prêtresse tout à l'heure, maintenant vous avez le pape. Il y a cette idée, peu à peu, ça va se concrétiser. Regardez, encore une fois, l'as de bâton. Donc, faites confiance aux opportunités, faites confiance à la vie, et vous allez voir qu'il y a de très très belles choses qui pourront, à devenir, se transformer dans la réalité. 6 de bâton avec le chariot. Un changement réussi. Un changement qui va être très très profitable et surtout qui va être une réussite pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a des moments un peu compliqués au mois de juillet, dites-vous que ça passera très très vite. Regardez, 5 de denier, 5 de denier. Pendant que je parlais, elle a sauté d'elle-même cette carte. Donc, on va voir au dos de deck, le magicien. Parfait. Donc, vous voyez que ce 5 de denier, que vous allez expérimenter, vous allez expérimenter ces émotions, il n'y a pas de doute. Mais, dites-vous que vous allez pouvoir les dépasser. Dépasser par quoi ? Par votre magie intérieure. C'est cette magie intérieure qui va vous permettre d'éclairer, de comprendre, de saisir et de trouver le bonheur dans votre cœur et dans la réalité autant que telle. Des moments un peu difficiles et compliqués parce que le mental sera mis au défi, mais vous pouvez tout à fait le dépasser ce moment par une confiance à l'invisible et l'inconscient. Et vous avez ici, en féminité sacrée, le conseil suivant, l'abondance de l'univers. C'est exactement ce qu'on sent dans ce tirage. C'est que l'univers vous offre des opportunités, vous offre des moments très très intéressants pour vous. La seule difficulté qui pourrait être là, c'est que vous soyez trop effrayé par votre désir de contrôler et de faire des efforts inutiles en passant à côté de ces belles opportunités. Alors, quel est le message de l'abondance de l'univers ? Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Voilà, il ne faut pas réfréner qui vous êtes. Et notamment peut-être ce lien avec l'univers, avec l'au-delà, avec je ne sais quoi. Mais il y a ce lien qui va être très très important pour vous pour le mois de juillet. Au dos de deck, on a la métamorphose alchimique. Ça c'est la mort, ça c'est le jugement que nous avions tout à l'heure. Chaque défi, et c'est un défi pour votre mental, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. C'est ça qui va vous apprendre, c'est ça qui va vous permettre de comprendre, chers amis sagittaires. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.